du tout le monde c'est ce qu'on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui je fais la vidéo pour des départs simplement du barça j'ai hâte comme moi cette vidéo je vous ai juste donné un maximum de likes pour vous abonner en moi si ça n'a pas déjà fait et pour cette vidéo là je vais vous demander 50 likes donc c'est vrai que c'est quand même pas mal mais ça me ferait vraiment très très plaisir qu'on a donné 50 likes et puis ça me prouverait que vous aimez ce genre de vidéos là parce que d'habitude tout simplement je parle simplement des arrivées des joueurs qui pourraient arriver dans certains clubs mais là on va parler surtout des départs alors je sais pas si ça va vous plaire mais en tout cas juste moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de ce genre là donc du côté du barça au niveau des départs le premier c'est thomas zermallon alors thomas zermallon j'ai toujours pas compris enfin depuis qu'il est arrivé jusqu'à maintenant j'ai toujours pas compris pourquoi il est au barça c'est d'ailleurs si vous le savez dites moi dans les commentaires non je rigole non c'est pas aussi mais bon thomas zermallon ça a été quand même un minimum un bon un bon défenseur mais je sais pas moi c'est il est venu je crois il avait 29 ans je crois quand il est arrivé qu'est ce comme ça il arrive au barça fin il ya toujours eu des transferts comme ça au barça c'est pas normal il ya toujours ils sont un peu bizarre moi je pense que tout le monde le sait avant on n'a pas du tout sa place au barça et je pense pas qu'il faut parler un peu plus encore de son cas donc voilà alors deuxième c'est alex vital par contre là c'est complètement différent quand l'exité est arrivé c'était quand il y avait daniel veste encore qui était un très haut niveau il a toujours été un très haut niveau mais bon voilà quoi et donc à ce moment là il devait être la doublure mais des fois gratin un petit peu des matches ça il devait essayer de faire de bons matchs je crois que daniel veste il avait déjà au moins 30 ans ou 31 juste comme ça donc voilà quoi il pouvait quand même aller chercher des matches vital ça devait être le remplaçant de daniel veste ça n'a jamais été bon donc à l'exité tout simplement il est arrivé à ce moment là il joue à sévi il n'était pas si mauvais que ça franchement faut le savoir s'il n'était pas si mauvais que ça il était quand même jeune il est arrivé à 24 ans si je me trompe pas c'est moi et non 24h et 24 ans donc ça va était bien après il a ça que l'entraîneur de l'océanique à ce moment là si je me trompe pas ouais ah ben il faisait pas jouer du tout à l'ex vital en fait il faisait rentrer chaque fois 20 minutes ou quoi mais quand on a joué c'est normal quand on a joué quand daniel veste est chaud de jouer un petit peu mais à part quand c'est thomas muny quoi et on pouvait bon et donc après à l'ex vital il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu il a eu une aussi une grosse blessure mais je pense qu'à l'exité il aurait pu faire mieux mais c'est quand même pas niveau tu pars ça donc pour moi aujourd'hui à l'exité ne sert à rien surtout qu'il ya c'est mes dos et sergi roberto donc et c'est un petit peu à rien qu'aujourd'hui je pense pas qu'il va accepter de jouer en tant que troisième défenseur droit donc voilà alors c'est mes dos pardon les idades donc et puis on va parler donc de andré gomez alors andré gomez qui devrait quitter barça c'est un simplement un joueur qui est arrivé il est arrivé pour plus de 40 millions si je ne me trompe pas il a quand même c'est pas rien du tout entre comme si c'est encore très jeune il a toujours 22 ans il y avait l'air madrid aussi qui voulait absolument l'acheter le barça a réussi à l'avoir c'était c'était un bon coup de l'avoir après on a bien vu qu'il n'est pas au niveau franchement l'année dernière l'eau c'est qui a rien à dire il a laissé beaucoup beaucoup à sa chance il n'a jamais su prendre sa place il a tout simplement miraculeux son banc pour le faire jouer combien de fois franchement il a joué beaucoup beaucoup de matchs et il n'a pas réussi à s'imposer dans ce milieu de terrain alors que je peux vous dire vraiment qu'andré gomez il a un potentiel très bon à franchement il est très grand il physique il a une très bonne qualité de passe il a une très bonne frappe il défend bien franchement il est très très bon mais je sais pas pourquoi il n'a pas réussi à s'imposer c'est un truc de ouf quoi il avait tout pour réussir au barça il n'a pas réussi et ça bien sûr c'est très problématique pour le barça donc voilà et après on va parler de la dernière personne qui devrait quitter le barça et c'est ratatourane comme vous le savez tous à l'artatourane il arrivait la petite cour il était quand même dans une bonne forme un petit peu âgé déjà mais il était déjà dans une bonne forme quand même il a fait quand même de bons matchs il a quand même mis des triplés avec le barça il a fait quand même certains bons matchs après un tatouane on attend beaucoup plus de lui quand il vient au barça et c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi il est venu parce que tout simplement la tournée est venu c'est un milieu central de base on l'a fait jouer et les gauches des fois pour remplacer neymar quand il était blessé neymar à ce moment là et puis voilà quoi cette saison depuis qu'elle ne soit vers d'arriver alors d'autorane a toujours pas joué ça c'est très spécial quand même et moi je pense que tout simplement c'est par ça qui a fait une erreur de l'acheter ils n'avaient pas forcément besoin de lui peut-être qu'ils pensaient déjà un petit peu à l'avenir pour iniesta où vous ne savez pas mais voilà quoi c'était une petite erreur quand même parce qu'elle a tourné c'est pas du tout si mauvais que ça il est très technique il défend bien tout ça franchement c'est pas du tout mauvais militant d'autorane est très bon mais aujourd'hui ça vaut plus rien qu'à la tournée donc voilà alors s'il ya un joueur de ces quatre là que vous que vous trouvez tout simplement qui mérite encore leur place à l'ultima justement dans les commentaires et puis voilà c'est vrai que moi pour moi le seul des quatre qui mériterait le plus d'avoir sa place encore et encore je suis pas vraiment sûr de mon centre gomes parce qu'il est encore jeune et on sait jamais il peut encore normal s'il partait repartir à juventus et s'il il part à la juventus et qu'il explose là bas je peux vous dire que le barça leur a très très mal donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère de ne pas mettre un like et sinon moi je dis peace